Salut salut et vraiment une fois de plus bienvenue sur notre chaîne comme d'habitude nous allons toujours vous livrer un résumé commenté de votre série camerounaise à succès la bataille des chéris épisodes 98 et 99 de la saison 2 Mais vraiment s'il vous plaît abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager à vous faire toujours ce travail pour vous aider à mieux comprendre votre série L'épisode 98 commence avec Yolande Kengfar Yolande Kengfar et Elimba arrivent au gouvernement puisqu'on sait très bien que Fatima Mba a déjà divorcé s'il faut le dire théoriquement jusqu'à ce qu'elle habite maintenant plutôt chez Maïmouna Directement sans perdre le temps voilà Elimba qui est allé ramener Yolande Kengfar à la maison Les deux s'installent et Elimba présente la maison et dit à cette dernière que Dorénavant elle est la maîtresse des lieux Appelle aussi l'aménagé et dit à l'aménagé que porte sa valise tu l'installes dans la chambre de Fatima Mba Quelle ingratitude, quelle ingratitude Vous savez dit à peine Fatima Mba est parti ça ne fait même pas quelques temps Voilà le monsieur qui a ramené une autre femme, ça dit qu'en réalité Fatima Mba n'était pas à sa place selon moi Elle n'était pas à sa place Alors l'aménagé ramène sa valise à l'étage De l'autre côté alors chez Espérance Déjà Kengfar dit qu'elle est très fière Qu'elle avait longtemps attendu ce moment Chez Espérance Gobo, elle appelle pour savoir si finalement on a retrouvé l'aménagé L'aménagé qui avait la vidéo dans laquelle on voyait Espérance Gobo en train d'empoisonner le jus Qui a tué les gens au Gouverneur Elle appelle pour savoir si on a pu retrouver cette ménagère Mais on l'informe que non, on n'a pas pu retrouver la ménagère Que son téléphone ne passe pas Et depuis qu'on l'a appelé, ils ont fixé un rendez-vous Elle n'est plus joignable quoi Elle n'est plus joignable Elle prend peur, elle a vraiment peur Parce qu'elle sait que si à jamais Elimba est le premier à mettre main sur cette vidéo Ça sera très compliqué pour elle, Elimba doit devoir compliquer sa situation Ok, voilà alors Elimba est dans son bureau au Gouverneur Elimba a convoqué tous les délégués dans son bureau Mais chose curieuse, nombreux, plusieurs délégués ont bravé par leur absence Ne sont pas venus Elimba veut connaître les raisons mais personne ne connaît Elimba explique aux délégués qu'actuellement Obian est en train de vouloir les renverser Et que chacun doit savoir que si à jamais Obian les renverse Obian doit venir avec son équipe, chacun ira au chômage Alors si quelqu'un veut préserver sa place La personne a intérêt à se battre pour que lui Elimba reste gouverneur Fini par demander que ceux qui sont d'accord avec lui dans ce combat lèvent la main Voilà alors, quelques-uns lèvent la main Les autres hésitent et c'est quand Elimba est intimide avec le regard qu'il lève la main Le genre de main qu'on dit vraiment, on lève la main parce qu'on m'a forcé Comme on le dit si souvent Moi déjà je pense que ce n'est pas maintenant que Elimba doit savoir qui pouvait bénéficier du soutien des autres C'est un homme qui ne fait qu'à sa tête Quand on lui parle il ne comprend pas Même M. Obian avant d'arriver au point de vouloir renverser Elimba Avait tout fait pour que Elimba revienne dans les normes Mais lui il a dit qu'on ne pouvait pas lui conseiller sur le plan de sa vie sentimentale Et c'est sa vie sentimentale là qui détruisait la politique à ma croix Alors aujourd'hui il ne doit pas vouloir solliciter de l'aide venant des délégués Moi je crois que là ça n'a pas sa place Ok, à l'hôtel alors voilà la scène qui a fait pleurer Qui m'a fait beaucoup pleurer Voilà la déléguée Dedi, cette femme parfaite, belle Faites pour être une femme au foyer qui vient de tromper son mari et coton Dedi vient de passer la nuit avec Moustapha le chauffeur du gouverneur Elle est très fière et aussi assoiffée du pouvoir Le chauffeur du gouverneur Moustapha a promis à Dedi qu'il doit utiliser de sa position Pour faire qu'elle occupe maintenant un département ministériel qui est juteux Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent là-bas quoi Dedi sourit et traite déjà Moustapha de son ange C'est très rigolo Ça me fait très mal Parce que Dedi aurait dû résister Elle aurait dû résister Maintenant elle a perdu sa dignité Qu'est-ce qu'elle devient Cheu Elimba Au salon Johnson est assis au salon Ce petit frivole aussi Il fait naître comme son père Il sort le téléphone et appelle maintenant plutôt la camarade de Nefetti Alors que Nefetti elle n'est au courant de rien Il appelle plutôt la camarade de Nefetti Il appelle mon coeur Est-ce que tout va bien ? Patati patata Les deux sont entre causés de tout et de rien Soudain Johnson voit aussi une femme descendre des escaliers pour descendre Lui sait déjà que sa mère n'est plus là Il prête attention pour savoir qui c'est Il découvre que c'est Keng Fak Johnson demande que Mlle Keng Fak Qu'est-ce que vous faites ici ? Keng Fak s'installe et dit qu'elle est la nouvelle maîtresse des lieux Et que de renavant elle sera la femme de son père Parce que sa mère a divorcé Et son père va divorcer de sa mère Oh oh Johnson traite Keng Fak de sorcier Elle ne comprend pas Et Keng Fak l'informe que vraiment De renavant c'est elle qui va maîtriser les lieux C'est terrible Parce que déjà Keng Fak ne doit pas à peine arriver Et commencer à maîtriser tout le monde Lui acceptons un temps soit peu Que oui Keng Fak ait mis ça à la maison Mais commencer à maîtriser les autres Ce n'est pas ça Elle s'élève et demande à Johnson Au fait que Demain c'est elle qui va faire la cuisine Et quel est le plat préféré de Johnson Johnson l'a fixé Il manque même les mots pour l'insulter Elle s'est tournée et dit que d'ailleurs Son père l'a informé que Johnson aime le corps Donc demain va préparer le corps Johnson n'est même pas avec elle Chez Koto voilà alors sa femme La déléguée dédiée qui rentre très tard dans la nuit Viens faire une bise à Koto sur le lit Mais Koto l'a informé que de renavant Lorsqu'elle finit avec ses arts d'infidélité Elle peut quand même prendre un bain Pour effacer le parfum d'homme Et Koto a ressenti le parfum d'un homme sur sa femme Mais comme elle fait d'habitude Elle se met à mentir Elle dit Oh tu n'es même pas C'est parce que tu ne veux pas que je sois dans le gouvernement Que tu dis ça Si tu veux je démissionne Toujours le chantage comme d'habitude Si tu veux je démissionne Et Koto finit par dire alors que oui démissionne Elle écarte les yeux et comprend que c'est grave Ben elle dit à Koto que tu es sérieux Et Koto dit que oui Mais puisque c'est toi Qui ne fait que me dire que tu Tu peux démissionner Démissionne alors Elle est coincée maintenant Elle ne sait plus quoi dire Elle ne sait plus quoi dire Et Limba alors chez lui rentre tard Et trouve Johnson dehors Et Limba veut savoir Ce que Johnson fait dehors Il dit qu'il était dehors Parce qu'il attendait lui son père Pour que les deux changent Il dit au sujet de quoi ? Il dit que donc Maman est partie Parce que vous avez eu des problèmes Mais vous voulez divorcer Et qu'actuellement Tu as déjà installé une autre femme Dans la chambre de maman Lui n'est pas d'accord Et Limba lui demande Que lui qui Pour ne pas être d'accord De sa vie sentimentale Blâme l'enfant Et finit par dire même Que ce qu'il lui reste à faire C'est d'aller réviser ses leçons C'est ça qui va l'aider Le reste ça ne va pas l'aider Mais Johnson se bat A manifester son mécontentement Et lui m'a fini par dire Que lui il a besoin d'un bon massage Se tourner Et s'en va voir Yolande Kengfar dans la chambre Tout en laissant Johnson Comme ça Voilà alors Maman Kana chez elle Elle dort même Maman Kana dort Il rêve seulement Comment le juge Condamnait sa fille Bicep Elle dort Il rêve Voit seulement Comment sa fille Disait Bye bye Maman Elle est partée en prison Maman Kana transpire au lit Elle ne dort pas Elle ne dort pas Elle est stressée C'est grave Johnson alors Retourne dans la maison Après que son père L'a abandonné Pour aller subir son massage Avec Kengfar Les enfants là Vont être traumatisés Johnson et sa petite soeur Capuel Johnson explique toi A sa petite soeur Que rien ne va Et que maman les a cachés Car en réalité Les deux vont divorcer Mais on les a cachés Et Johnson dit Que lui ne digère pas ça Sans le téléphone Appelle maman Demande à maman Pourquoi est-ce qu'elle a caché Tout cela Maman qui est Fatima Veut d'abord cacher Les choses au départ Mais Johnson finit par l'informer Que papa a même déjà Ramené Kengfar Si bien que Kengfar Dors dans sa chambre Fatima Mbakra Elle ne sait plus quoi dire Et Capuel supplie Fatima Mbaké Vienne les chercher L'atmosphère à la maison Ce n'est plus facile De vivre dans cette atmosphère C'est grave Je vous assure C'est grave Fatima Mbaké Elle passe toute la nuit Sur les canapés Chez Maïmouna En pleurant Et c'est alors comme ça Que très tôt le matin Odo arrive Trouve Fatima En tout pleurer Odo demande à Fatima De ne plus pleurer Que si elle pleure A cause des propos De Maïmouna Qui veut la mettre dehors Il est venu Pour régler son con Mais Fatima m'a l'informe Que ce n'est pas pour ça Elle pleure Parce que hier soir Les enfants l'ont appelé Les enfants étaient tristes Et de plus Les enfants l'ont informé Que net après son départ Yolande Kengfar est venue S'installer à la maison C'est triste Odo pique une rage de colère Odo pique une colère Pas possible Odo promet Faire ça Dû à Elimba On verra ça dans la suite Je vous assure Déjà moi je pense Que Fatima Mbaké Vraiment Beaucoup de courage Elle souffre de trop Mais elle aura la force De supporter Et pardonner Ça dépend d'elle Parce que moi A sa place Je ne pardonnerai plus jamais Quelqu'un du genre On ne peut pas te blesser Jusqu'au plus profond de toi Tu subsistes Et tu pardonnes Tu dois plutôt fuir Si elle peut récupérer ses enfants Et elle part même loin de ma croix Ça sera une solution pour moi Voilà alors Espérance Gobo dans la voiture A fait venir son homme de main Cet homme de main là Qui fait tous les sales boulots Pour Espérance Gobo Espérance Gobo veut savoir Pourquoi on n'a pas encore Arrêté s'aménager Avec la vidéo Ce dernier Elle explique Que la dernière fois On a traqué son numéro Elle était devant le gouvernement Mais bien après Elle n'a pas pu accéder Parce que depuis le départ De Fatima Mba L'accès au gouvernement Est strictement interdit C'est compliqué C'est là Alors qu'Espérance Gobo Apprend aussi que Fatima Mba n'est plus là Elle a divorcé Elle est très fière Et dit-moi son homme de main Que chercheur M'encore attraquer Sa ménager Elle n'a pas d'importance Ce qu'elle vient de comprendre Là c'est ça l'important Demain la voiture Elle s'en va Chez Elimba Elle part comme ça Parce qu'elle est sûre Que maintenant Comme la place De la première dame Elle est vide Elle court rapidement S'installer Avant que quelqu'un arrive Oh elle en lançant Son caillou L'oiseau à vue Comme on dit si souvent Ici chez nous Voilà alors Chez Elimba Elimba a fait venir Ma belle Et dit à ma belle Qu'elle doit devoir quitter Ujamang Makwa Sinon elle va faire la prison Ma belle fait ses chichis Et dit qu'elle ne parle pas Elimba dit qu'elle reste alors Elle va aller en prison Parce que pour le problème De détournement Des fonds publics Liés à la route Qu'elle devait réaliser Le procureur N'aime pas Elimba Donc même seulement Pour ce mal là Le procureur doit devoir L'envoyer en prison Elle est là Elle fait sa tête Elle fait la tête Mais ça l'engage Parce que Elimba l'informe Que si elle veut aller en prison Elle n'a qu'à attend Voilà alors Maïmouna Elle retourne et trouve Odou et sa soeur Fatima Elle l'entre Elle fait comme si Elle ne le voyait pas Odou se rapproche vers elle Et demande que Est-ce que ce que j'entends Est vrai Tu veux mettre ta soeur Alors qu'en ce moment Elle a vraiment besoin de nous Fatima m'a l'esprit Qu'elle ne veut pas Qu'on l'étouffe chez elle Maïmouna Dis à Odou Qu'elle ne veut pas Qu'on l'étouffe chez elle Qu'actuellement Fatima m'a beaucoup d'argent Pour s'acheter même une maison Elle ne sait pas pourquoi Elle s'estime A vouloir vivre ici Se tourne pour s'en aller Elle reçoit deux gifles Odou Odou a giflé ça Jusqu'à dire Que ça a fait mal Que ça fasse Elle se tourne Odou Elle veut raisonner Odou Odou dit que S'il veut Il gifle Où il veut A la vitesse qu'il veut Où partout C'est alors comme ça Que Fatima m'a observe Seulement sa soeur Et dit Sale petite ingrate Et réellement elle est ingrate Voyez-vous comment la vie est Hier quand Fatima m'a été La première dame Non C'était la grande soeur chouchou C'était la grande soeur bébé Aujourd'hui Comme elle n'est plus première Dame elle a chuté On la traite Plus qu'une SDF Comme si elle n'avait pas De domicile Mais c'est triste Maïmouna Et toi aussi tu payeras pour ça Ce que tu as fait là Criel Maïmouna Vouloir mettre ta soeur dehors J'espère que tu ne le feras pas seulement Au gouverneur Voilà Espérance Gobo qui arrive Elle trouve Johnson Johnson le petit rebelle Johnson le fils du gouverneur D'ailleurs Il demande que Ton père là Il ne répond pas Elle insiste Il dit que Jeune homme Je te parle Ton père là Ce dernier met lui Ses casques Au slow volume de la musique Commence à s'écouer la tête Très insolente Voilà Kenfar Yolande qui sort Et dit que Son mon mari n'est pas là Et Espérance Gobo est surprise Elle s'attendait A tout le monde Sauf que Yolande Kenfar Yolande Kenfar Demandait qu'on la laisse entrer Parce qu'elle voulait L'informer face à face Que son mariage Avec Elimba Est déjà proche Et Jean Gobo Ne disait pas Elle a mal partout Elle ne disait pas Elle ne comprend pas Comment Elimba A pu faire ça Elle se disait Que dès que Fatima Mba Devait partir Boum C'était sa place Mais elle a frappé à côté Elle a frappé à côté Et moi je pense même Que c'est bien Parce que Je pressais encore Même s'il fallait dire Si ce n'était pas Fatima Mba Quelle est la femme Qui peut encore Prendre soin d'Elimba Je dirais Kenfar Parce que si Elimba prend Espérance Gobo Il va lire Il finira même par Est-ce pas encore Confiant par être Gouverneur Et mettre Elimba En prison Ou bien le tuer Voilà alors A la prison Voilà la mère De Bicep Qui arrive Maman Kana Pour en visiter sa fille Les deux se saluent Pleurent C'est triste Maman Kana Présente les excuses Bicep aussi Dit que vraiment Qu'elle laisse tomber Et tout ça C'est à cause d'Elimba Comme elle n'aime pas Elimba Et elle dit Qu'elle tient bien Le coup là-bas Tout va bien Mais Maman Kana Pleure et repleure Oh c'est la vie Vraiment Qu'est-ce qu'on va dire Maman Kana pleure C'est la vie On ne peut rien Il y a des situations Qu'on ne peut pas contrôler Maman Kana n'a pas mal fait Elle voulait juste Que sa fille gagne de l'argent Et Dieu merci Que sa fille A au moins reconnu cela Que elle sait très bien Qu'elle faisait ça Pour son bien Voilà alors Chez Maïmouna Voilà Mabelle Qui arrive Chez Maïmouna Mabelle arrive Chez Maïmouna Et Mabelle demande Mais je n'ai pas invité Les vipers chez moi Qu'est-ce que tu viens faire Mabelle est venue Pour gueuler Fatima Elle dit qu'elle est venue Voir sa ex-belle-sœur Fatima sort Et dit que Je t'avais prévenu Que ceci devait arriver Ce n'était qu'un problème de temps Voilà ça qui t'a mis D'ailleurs Et maintenant Mon frère est libre Pour avoir une femme belle Jeune Ravissante Digne d'une première dame De la région de Macro Le temps se lève Et Fatima Comme elle ne disait pas S'avance Et donne un coup de poing Sur la main de Mabelle Mabelle dit que Hé Fatima Quand tu as divorcé Tu allais faire le catch Elle promet aussi Aller faire le catch Pour revenir C'est vraiment rigolo Moi je pense même Qu'il fallait bien fracasser Il fallait bien frapper Mabelle Parce que Mabelle Elle débarque Sur Fatima Elle débarque Sur Maïmoun Elle attaque Fatima C'est pas bon Il fallait bien la frapper Sur Espérance Gobo Voilà alors Espérance Gobo Elle digère Elle pleure Elle dit qu'après Tous ses efforts Voilà que c'est une autre femme Qui profite Elle a même les envies De mettre Sa mère la console Mais elle dit qu'elle va tuer Elle ne peut pas digérer ça Moi je pense que c'est bien Tu vas souffrir comme ça Espérance Gobo Chez Elimba Voilà Odu qui en ferme la porte Dit à Elimba Qu'il veut que les deux échangent ensemble Odu est venu Déverser sa colère Il récupère Elimba Tabasse Elimba Frappe Elimba Au moment où il s'élève Mais il a pris Elimba Il ne va pas l'acheter Parce que c'est un franc Odu ne peut pas quand même taper Elimba Voilà alors Quand il s'élève Pour aller récupérer Elimba Il s'élève Et récupère Odu Le neutralise Et appelle les gardes de corps Pour qu'on vienne l'amener Il vient l'amener Odu dehors Mais il part Étant toujours arragé Odu veut venger sa soeur Voilà En prison Fatima Arrive Et Bicep sort Fatima Dis Bonjour ma fille Bicep Insolane Fille Insolane Quand on n'en sait rien On se tait Elle dit à Fatima Si je souffre comme ça C'est à cause de ton mari Et toi Elle ne sait même pas La douleur Que Fatima A dans le coeur C'est triste C'est triste Bicep Et cette façon de faire N'est pas bien C'est comme ça Que les deux finissent Par se séparer Comme ça Elle chasse Fatima Parce qu'elle voit Fatima Elle voit Elimba Mabel aussi De son côté Dans sa chambre Reçoit l'appel Du général Kouma Si ce dernier L'invite en Europe Elle doit recevoir Son billet d'avion Ça tombe même bien Parce qu'on l'avait demandé De partir Elle faisait le dieu Elle devait aller en prison Avant de confirmer Donc Mabel doit devoir Quitter Makwa C'est une bonne chose Elle va au moins Fuir la prison Ça fait un problème De moins pour Elimba Au bord de l'eau Voilà Espérance Gobo Qui arrive Plus de pouvoir Pour conquérir Elimba A peine arrivé L'esprit de l'eau Se présente Elle même Elle s'étonne encore Comment ça a été aussi Si rapide Nous allons voir la suite Elimba Il descend les escaliers Et trouve les enfants Forées de chaussée Les enfants sont là Tous nerveux Les enfants veulent savoir Pourquoi maman n'est pas là Les enfants exigent Que maman doit revenir A la maison Mais il dit Que non c'est pas Pour le moment Les enfants ne cachent pas Et disent que Ils veulent maman A la maison Et de plus Car Paul dit qu'elle n'aime Elle n'aime pas Cette kenpa Et Elimba comprend Que l'affaire Si commence à être Sérieux et dangereux Sérieux et dangereux Parce qu'imaginez-vous Un temps soit peu Que la maman part Comme ça Et que les enfants Se retournent contre le père Les enfants sont libres D'aller voir le père Et toi Tu te trouves maintenant Comme un lion perdu Chez Ecolto Très tard dans la nuit Il ne dort pas Et sa femme veut savoir Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas Il demande juste là A sa femme Que tu démissionnes quand Sa femme croyait Qu'il avait oublié Sa femme aussi Prend toujours la défensive Comme d'habitude Cette petite Cette racaille Cette maman racaille Infidèle bordel Elle fait comme d'habitude Elle dit Je ne démissionne pas Si c'est ça Que tu as-tu Je ne démissionne pas Alors Ecolto confirme Alors que Cet dernier A ses petits choux Dans le gouvernement Ses petits amants Et ce sont ses amants Qui lui donnent les ailes Ecolto reste tranquille Et il dit juste Qu'il confirme sa thèse Moi j'apprécie Ecolto Reste tranquille Chez Maïmouna Tard dans la nuit Elle a fermé Fatima Mbadeo Elle rentre Et dit à Fatima Mbadeo Que ses jours sont terminés Son séjour est terminé Elle doit devoir aller ailleurs Fatima Mbadeo Est traité comme une SDF Maïmouna ouvre la porte Tard dans la nuit Il veut entrer Fatima veut entrer Elle est fermée Rapidement Il laisse Fatima dehors Fatima se met à pleurer Sans savoir Où aller C'est triste Mais Maïmouna Tu finiras par payer Tout ce que tu as fait là Moi quand j'ai vu ça Mon plus grand souhait Que ça soit une blague Que bien après Elle ne met pas son plan En exécution Mais quand elle a laissé Fatima dehors J'ai compris que C'était grave C'était grave Vraiment Cette façon de se comporter N'est pas bien Restez abonné A notre chaîne Pour ne pas manquer toujours Votre analyse Commentée Nous attendons Les épisodes suivants Pour savoir C'est qu'un gobo Aller chercher à l'eau Où est-ce que Fatima doit dormir Est-ce que Yolande Qu'est-ce que Sera finalement La nouvelle Première dame Et tout ce qui va avec Qu'est-ce que ...